Le Masechad Soukha résumé de Dazkav Zayn. Rabbi Eliezer dit 14 repas à un homme a l'obligation de manger dans la Soukha, chaque jour un le jour et un la nuit. En tout, 14. Les Rahamim disent, seul le premier soir, le repas est obligatoire. Tout le reste, ce n'est pas obligatoire. Rabbi Eliezer dit encore, celui qui a manqué son repas du premier soir de Soukhot dans la Soukha, il peut se rattraper même jusqu'au dernier soir de Soukhot, c'est-à-dire de Simchat Torah. Les Rahamim disent, on ne peut pas rattraper, il ne peut pas rattraper s'il n'a pas mangé le premier soir dans la Soukha, c'est terminé. La Gemara demande, Rabbi Eliezer, il apprend ses 14 repas, chaque jour un le jour un la nuit, parce que c'est écrit qu'il faut habiter dans la Soukha, comme une habitation normale, de même qu'en temps normal, on mange un repas le jour un repas la nuit, de la même manière dans la Soukha, il a l'obligation de le faire. Mais selon Rahamim, on compare ça à une habitation normale, de même que dans sa maison, un homme s'il veut, il mange, s'il ne veut pas, il ne mange pas, de la même manière dans la Soukha, il n'est pas obligé de manger. Et si c'est comme ça, pourquoi le premier soir est obligatoire, c'est une rachat spéciale, qu'on fait une xerachava de Soukhot à Pessach, de même que le premier soir de Pessach, un homme est obligé de manger un kazaït de matzah, de la même manière, le premier soir de Soukhot, un homme a l'obligation de manger un kazaït de pain, donc ça doit se manger dans la Soukha. Rabbi Eliezer a dit, on l'a vu dans la Mishnah, il faut manger donc 14 repas en tout, un le jour, un la nuit. Et Rabbi Eliezer a dit, encore a dit Rabbi Eliezer, s'il n'a pas mangé le premier soir, il peut se rattraper jusqu'au dernier soir. Mais la question se pose, le dernier soir, le repas n'est pas dans la Soukha, puisque c'est déjà Yom Tov de Shemini Atzer, de Simchat Torah. Et Rabbi Eliezer a dit, il faut manger 14 repas dans la Soukha, comment il peut rattraper un repas de la Soukha à l'extérieur de la Soukha ? Répond la Gemara, effectivement, Rabbi Eliezer a changé d'avis, et finalement il pense que non, il est suffisant de manger, le seul premier repas est obligatoire. Et c'est là-dessus, Rabbi Eliezer a dit, il peut se rattraper jusqu'à la fin de la fête, et les Chachamim disent non, il ne peut pas se rattraper. La Gemara dit, de quelle manière il rattrape son repas ? Eh bien, il n'a pas besoin de manger du pain, parce que s'il mange du pain, on va dire que c'est le repas du dernier Yom Tov, il doit ajouter des fruits ou quelque chose qui est à l'extérieur du repas, qui ne fait pas partie du repas, de manière à marquer le fait qu'en fait, ici il est en train de rattraper le repas qui lui manquait. La Gemara raconte encore que le cuisinier ou le responsable de la maison du roi Grippas a demandé à Rabbi Eliezer, première question, quelqu'un comme moi qui ne fixe qu'un repas par jour, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? D'après toi Rabbi Eliezer qu'il fallait manger un repas le jour et un repas la nuit, Rabbi Eliezer lui a répondu, de même que toi, pour tes besoins, tu manges, tu grignots toute la journée, tu manges des petits trucs à droite à gauche, est-ce que tu ne veux pas en l'honneur de la Miseva, en l'honneur d'Hachem, le faire pour Soukot, de manger un petit peu le jour et un petit peu la nuit ? Autre question qu'il lui a posée, quelqu'un comme moi qui a deux femmes, une Atveria et une Atipori, dans deux villes différentes, donc j'ai deux Soukots, une Atveria et une Atipori, est-ce que je peux passer d'une Soukha à l'autre au milieu de la fête ? Il lui a dit non. Il lui a dit non, il faut rester dans la même Soukha depuis le début de la fête, jusqu'à la fin de la fête. D'ailleurs, Rabbi Eliezer dit, donc on ne sort pas d'une Soukha à une autre, c'est-à-dire pour passer un repas ou une nuit dans une autre Soukha, il faut faire tous les sept jours de Soukha dans la même Soukha, et donc on ne construit pas une Soukha à l'Amoed, parce qu'elle n'a pas duré sept jours cette Soukha-là. Les Rechamim disent, il n'y a pas trop de problème de passer d'une Soukha à une autre, il n'y a pas de problème non plus de construire une Soukha, même vers la fin de la fête, pendant l'Amoed, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord que quand la Soukha est tombée, il peut la reconstruire pendant l'Amoed, ce n'est pas considéré comme une autre Soukha, Rabbi Eliezer sera d'accord que c'est bon. La Gemara fait les drachats d'Epsukim, dont on apprend, selon Rabbi Eliezer, que la Soukha doit durer sept jours, parce que c'est écrit, tu ferais une fête de Soukha pendant sept jours, Rabbi Eliezer comprend de là que la Soukha doit durer sept jours, les Rechamim disent exactement le contraire, de là on apprend, pendant tous les sept jours je peux construire ma Soukha, même à la fin de la fête, c'est donc la preuve que je peux passer d'une Soukha à une autre. La Gemara dit encore, selon Rabbi Eliezer, de même qu'un homme ne peut pas utiliser le loulav de son ami, le héterog de son ami le premier jour du Yom Tov, de la même manière, un homme n'est pas quitte dans une Soukha de quelqu'un d'autre. Parce que c'est écrit dans le Passouk, tu as assez, tu te feras ta Soukha pour sept jours, elle doit être à toi et pas à quelqu'un d'autre. Selon les Chachamim, il n'y a pas de problème, un homme peut s'acquitter de la Mitzvah, même en utilisant la Soukha de son ami, ils apprennent du Passouk, tous les citoyens en Israël habitent dans une Soukha, or il n'est pas possible que tous habitent dans la même Soukha en étant propriétaire, parce qu'on ne peut pas être tous associés sur la même Soukha. Et donc c'est qu'un homme peut passer son repas de Soukha chez son ami, il n'y a pas de problème. La Gemara continue avec les Drachot. Est-ce qu'on apprend du Passouk ? Chachamim, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Ta Soukha, Ta Soukha, ça vient de dire quoi ? Puisque je peux passer mon repas dans la Soukha de mon ami, on peut se faire inviter, il n'y a pas de problème selon les Chachamim. Pourquoi c'est écrit Ta Soukha ? Ta Soukha, c'est pour exclure une Soukha volée. Mais une Soukha empruntée ou invité, il n'y a pas de problème. Selon Abbé Lézer, qu'est-ce qu'on apprend du Passouk qui dit « Kola Ezra, tous citoyens en Israël ? » Puisque selon Abbé Lézer, ça ne vient pas me dire en fait qu'on peut passer Soukha même chez son ami. Alors pourquoi c'est écrit « Kola Ezra, Abbé Israël ? » Si ça ne vient pas m'apprendre que tous ils sont dans la même Soukha, un après l'autre évidemment, c'est pour me dire, ça vient inclure quelqu'un qui s'est converti ou un enfant qui a grandi pendant Soukha, lui aura eu le droit de se faire sa Soukha même au milieu de la fête. Zagmara raconte qu'il est venu chez Abbé Lézer, son maître à l'Aude, pour Yom Tov de Soukha. Et Abbé Lézer a fait la remarque en lui disant « Moi je préfère, je loue ceux qui sont paresseux et qui ne viennent pas, et qui ne voyagent pas, qui ne quittent pas leur famille pendant Yom Tov parce que la Torah a dit de réjouir toute sa famille. Donc il vaut mieux rester chez soi que d'aller voir son maître pendant Yom Tov. Zagmara dit cependant, il y a une mitzvah, s'il peut faire l'aller-retour le jour même, il a eu la mitzvah d'aller voir rencontrer son maître pendant Yom Tov. Mais si ce n'est pas possible de revenir le jour même, il doit rester chez lui et ne pas quitter sa famille un jour de Yom Tov. Zagmara raconte encore que Rabi Lézer a passé un Shabbat chez Yohanan, le fils de Rabi Il-Ai. Zagmara dit, il ne s'agit pas de Soukha parce que selon Rabi Lézer, on ne peut pas passer Soukha dans une autre Soukha. Il ne s'agit pas non plus d'Yom Tov parce que selon Rabi Lézer, il faut rester chez lui à la maison pendant Yom Tov ou dans un Soukha, en tout cas parmi sa famille. Il s'agit d'un Shabbat habituel. Et donc, ils avaient là-bas une sorte de Soukha pour s'abriter comme ça dans la cour ou dehors. Et voilà que le soleil s'approchait de Rabi Lézer et Yohanan qui avait invité Rabi Lézer, il voulait mettre là-bas un drap et tendre un drap au-dessus de la Soukha de manière à faire de l'ombre sur Rabi Lézer. Il a demandé à Rabi Lézer est-ce que c'est permis et Rabi Lézer, au lieu de lui répondre, il lui a parlé d'autre chose. Le soleil s'est approché encore plus de Rabi Lézer. À nouveau, il lui a posé la question et à nouveau Rabi Lézer qui lui donne une autre réponse au cas de Rabi Lézer. il lui parle d'autre chose complètement. Quand le soleil s'est approché vraiment de Rabi Lé Lézer, il est déjà arrivé à ses pieds. Là, Yohanan est venu, il a mis un drap sur la Soukha pour mettre Rabi Lézer à l'ombre. Rabi Lézer a pris ses affaires et il est sorti de la Soukha. La Gemara dit qu'en réalité, Rabi Lézer, il ne voulait pas donner la réponse à Yohanan si c'est permis ou interdit parce que Rabi Lézer n'a jamais dit une halakha qu'il n'a pas entendu de ses maîtres. Et puisqu'ici, il n'avait pas entendu de ses maîtres clairement quel est l'halakha, alors il n'a pas voulu trancher ici la halakha. La Gemara pose une question que Rabi Lézer lui-même, on voit ailleurs qu'il pense que c'est considéré comme une construction pendant Shabbat, d'ajouter sur la construction. Donc ici aussi, il devrait interdire. Et la Gemara fait des différences. Donc finalement, ici la réponse n'était pas claire, la halakha n'était pas claire. C'est pour ça que Rabi Lézer n'a pas voulu répondre. D'accord. – Sous-titrage FR 2021